Dernièrement, Renaud, comme tu le sais, ton voyage venait avec une importante décision. Choisir la nouvelle candidate dans la Maison des filles. Accueillez, Marilyn! Mais nice! J'ai envie d'être ma mie. Mon but, c'est de ramener Andrew à la maison. Est-ce qu'elle peut brasser les choses entre Catherine et moi? T'as-tu dit que je m'étais en C4? Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Enfin! Ce soir, on laisse partir. Nicolas. Ce soir... Tu comprends le show que tu veux faire, mais moi... C'était un peu intense. Marie, Marie! On ne peut jamais plus que tu es là. Je ne suis plus capable. Pour vrai, je veux juste mes affaires. Tes yeux ont croisé les miens Déjà, je n'y pouvais rien Et quelque part, tout confondu A semé le trou de d'une occupation doux J'aime bien mieux que Joe reste ici, que lui reste ici. Oui. Oui. Parce qu'au début de la semaine, le feedback des filles, c'était pas mal ça. Genre, ça risque d'être pas mal Joe. Avoir été moins too much, ça serait peut-être aussi, je pense. C'est juste qu'on est bien ensemble, les cinq ensemble, on est bien. Allô! 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 C'est magique. Une beauté de la nature qui a longtemps inspiré les poètes et les peintres de la Chine. Et les deux personnes qui auront la chance de se rendre à Gwilin sont Yann et Juliane. Allô! On remercie Guru pour sa bonne énergie bio. Go! 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 Bonne soirée! Ah, mon Dieu! On dirait que ça fait vraiment longtemps que je l'attendais, celle-ci. Allô! Depuis, déjà, semaine 3, j'attends un voyage avec Juliane. Vraiment content. Premier voyage, ben... Que ça te tente? Officier! C'est tough parce que c'est comme être un hamster dans une cage, puis... Tu sais, puis genre, je regarde le monde s'aimer, tu sais, hier, vous êtes ici au sofa, tout le monde ferait une chaise au chum, puis j'étais comme, hey, ils sont fucking chanceuses, pour vrai, d'avoir trouvé des nice guys comme ça. C'est juste ça. On t'annonce que tu rentres au dé, puis t'es super excitée, puis t'as hâte de rencontrer les gars comme les filles. Mais quand tu rentres en émission, tu te rends compte en rentrant qu'il n'y a pas d'ouverture amoureuse. Je sens que j'ai pas de place. Faut aussi que tu vois ça comme une expérience de vie pour toi-même, tu comprends? C'est une expérience. Tu vas vivre ton expérience, puis les souvenirs, ça va être toi qui vas les avoir pour le restant de ta vie, tu sais. Fait que vaut mieux les vivre avec le monde avec qui tu veux. C'était un peu intense, mais en même temps, je comprends. Je suis une fille vraiment intense pour moi aussi dans la vie, puis j'aurais pu réagir comme ça aussi. Je sais que toi, tu te sens comme la sième de six, mais c'est la première fois qu'on aime au camp de nouvelles, puis qu'on chuchote pas, puis qu'on... Moi, je suis tellement contente de t'avoir rencontrée, puis je pense que tu gagnes inconnue. Fait que j'enjouis très bien. Non, c'est juste parce que depuis le matin, je suis comme... j'ai goût de broiller, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de me gérer, j'essaie de me gérer, puis je suis comme... bon, c'est fait. Bon, j'ai broyé, c'est fait. Les filles, pas de panique, je suis correct, OK? Bon voyage, man. Merci. Prends soin de toi, man. Ben oui. Je te prends le champun. Rien que je ferais pas. Rien que je ferais pas. Je te souhaite une activité cette semaine. OK, je vous aime, les filles! Bye! Enjoy! C'est du vent-là, man, là. Il a vu des French cochons. C'est des gros French cochons, moi, là. T'sais, la yule ouverte, puis la langue qui va te clicher les amygdales. C'est sexuel, c'est pas juste sensuel, là. Oui, l'amour avec Marilyn, imagine. La... de cochon. Bon, je fais quoi cette semaine pour faire parler de moi, là? Je pourrais me chiquer à nez. Moi, c'est un fleuve tranquille, ma relation avec Pézi, puis je m'y plais. Puis là, j'ai l'impression qu'il se passe juste rien, puis je trouve ça tough. C'est dans la tête beaucoup, là. Les gars baignent de plus en plus dans le game. Puis moi, je me fais sécher sous bord de la piscine. Mesdemoiselles, je vous annonce que cette semaine, malheureusement, ce sera une fille qui devrait être éliminée. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'il n'y aura plus de nouveaux candidats qui vont faire leur entrée dans les maisons. Félicitations, Marilyn. Tu étais la dernière candidate après ton attrait à l'occupation double. Vous savez, il y a différentes manières de séduire l'autre, et une de ces manières-là, c'est par le ventre. Et là, je ne parle pas de danse, je parle de cuisine. C'est pourquoi j'offre la possibilité à la nouvelle candidate, Marilyn, de nous démontrer ses talents culinaires, particulièrement en pâtisserie, lors d'une date sucrée avec Andrew. Oh! Oh! Avec nul autre qu'Andrew. J'ai eu un petit pincement. Moi, je trouve ça super séduisant pour une fille qui fait à manger. C'est winner, c'est sûr. Hey! Salut! Jamais de la poisson! C'est bon ça, ça commence à faire, ben oui. Aller cuisiner du côté des gars avec Andrew, c'était une opportunité pour moi de lui montrer un peu mon savoir-faire pis ce que je fais dans la vie. Ça te t'a dit de faire un dessert? Je pense que ça va être toi l'experte là-dedans. Donc je me suis dit que je vais lui faire ma recette signature. Qu'est-ce que t'en penses si on fait une tarte à lime? J'aime ça, j'aime ça, mais j'en mange pas tant. T'en manges pas tant que ça. La diète. Or, moi les hommes à la diète, là. Étape numéro 1, il a fallu que j'écrase des biscuits grammes pour faire la croûte avec du beurre fondu. Sinon, en intégration... Je trouve ça tough, je vais t'avouer. Ils passent la journée, tu sais, à parler de leur chum. Pis moi, tout le monde, on est comme... Hé, mais pauvre Maud avec son ex. Ensuite, il faut la cuire une dizaine de minutes. On va le mettre dans le four. Étape numéro 2, il faut faire la garniture à la lime. Mais c'est quoi que tu fais, hein? Je travaille en oncologie, dans le monde où tout le monde a le cancer. T'as la parmache. Dans notre branche, c'est les soins palliatifs. On a ma mariée. Good job, Catherine. Étape numéro 3, c'est très important, il faut le refrigérer. Avant de mettre la garniture aux coconotes dessus. T'es-tu game de monter de la crème? Je peux faire ça. Avec tes gros pipes, ça va être comme un entraînement. Étape numéro 4, on monte de la crème, chantilly. Pis on met du yogourt grec, très important. Je vais prendre la relève parce qu'on va coucher ici, là. Ah, tu veux que j'aille? Ben, je sais pas ce qu'il faut que tu... Ah, ça, ça, ça va s'en venir. Un jour, ça va s'en venir. Je pense qu'on va coucher ici, gang, parce que ça va pas monter. Non, hein? Est-ce qu'on mène ici? Ben, vas-y, monte-moi. Je dois t'avouer que j'étais un petit peu déçue parce qu'il a pas été vraiment capable, avec ses gros pipes, de monter la crème. Je suis pas peu fière que c'est moi qui l'a montée à mi-tel. Étape numéro 5, mets un petit test de lime sur le dessus. Je trouve ça, jolie. Moitié-moitié? Essaye pas, t'aimes pas tant le dessert que ça. Marilyn, c'est une très bonne cuisinière. Ah, bon goût. Ouais, tu trouves? Délicieux. Andrew, il est tellement parfait, il est tellement fin, il te fait sentir à l'aise, puis c'est le chum à quatre. Je suis pas capable de le penser autrement que ça. Je pense pas qu'il y a personne de cette année de malhonnête, pour de vrai. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un que je doute, à cause que je l'ai vu en voyage. Puis là-bas, est-ce qu'il te donnait plus d'attente? Je sais pas. Je sais pas. Hé, tu dégages vraiment du sex appeal, c'est terrible. Puis j'étais comme, OK, d'accord, oui. Puis t'es comme toi, quand tu manges, comme si tu manges avec ta langue ou avec ta bouche. C'est ça. Je savais comme que c'était un petit tannant. Je crois que c'est ça. Je me demande qu'est-ce que je fais ici. Non. Puis je suis sortie de là avec comme un ami de gars de plus. Hé, merci. Merci à toi. C'est très bon. À venir. Ce soir, vous aurez la chance de jouer à vérité ou conséquence. Mon ami! Mon Dieu, qui se manquait dans les yeux de tu vois. Je suis en train de se voir. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installées sur le golf de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de deux ans pour deux voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison-Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Écono-Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnais Assurance. Ouais! Ça sent pour faire la vaisselle. Comment? Hello! Comment y va? Ça va bien pour de vraies. Telles fois. Pour vrai, la fille est vraiment nice. Si c'était fluide, pour vrai, on jardait tout le long. On a eu des super belles discussions. Elle a vraiment des beaux yeux, par exemple. Je n'avais pas vraiment... Ça, je jasais avec, là. Oui. Elle est vraiment jolie. Il s'est parlé. C'est malade. Non, c'était très fun. Quand même, la petite inquiétude était quand même un peu là. Mettons que 4 ne seraient pas là, d'après moi, ça serait plus elle. vers qui jouaient. Honnêtement, là... Ce soir, vous aurez la chance, messieurs, dames, de jouer à un classique à l'occupation double, mais surtout un jeu qui va vous replonger dans votre adolescence, et j'ai nommé Vérité ou Conséquence! Je suis super excitée parce qu'on s'est dit, au pire, ça va être super drôle. Juste le doigt de la personne en face de toi. Oh, j'ai l'air de tu dis le doigt. Stevie, come! Come on! Come on! Je me ré-écanone. Je pense que Marilyn, ce soir, elle a voulu sortir ses atouts de charmeuse. Dans l'aventure, qui marie-tu, qui élimine-tu, avec qui couches-tu? Je marie... On a déjà établi. Oh! Je l'élimine, Julian. Je couche, maude. C'est tellement bizarre, là. Écoute, t'sais, c'était tellement pas mon genre de cas, puis à chaque fois que je l'évois, je suis comme crème, il est beau. Pas capable. Je suis un candidat qui n'est pas ton coup de coeur. Ah! C'est une fille. Oui. J'avais l'air d'une petite fille de 13 ans dans un sous-sol qui m'a impressionnée. Oh! C'était dedans, là. Il aurait continué ça, d'après moi, là. OK! OK! Hey! No regrets, se tatouer sur le chest. As-tu recouché avec un ex en 2018? Ah, c'est beau! Je voyais qu'Olivier était tellement inquiet. Pas un ex, non, mais une ancienne cinquantation. On t'a répondu. Il ne se sentait pas à sa place. Il était mal à l'aise avec le jeu. C'est une abdome de caisse de bord. On est sur la personne à ta droite. Hey! Il était mal à l'aise avec les conséquences. I need some love in! Pen! Turn on, au niveau du cou, oreille, quelqu'un qui n'est pas ton coup de coeur en droit. Hé! Je m'inventerais un ami de pisseux-là. Oli, il était qui, là? Ouh! 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 Ça mettait des images que... Ah! Ça ne me tentait pas de voir ou de subir des troubles. Ah! C'est ça! Le plus long! Tu pensais qu'il y a pas de coeur? Pfff! Réflexe de Gokoku. Ah! Là, c'est une personne du même style. Attends! Ah! Oli, il était vraiment pas à l'aise de jouer à ça. Clairement, on a vu ça, ce soir. Allez! Ouh! 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 Embrasse la personne que ton coup de coeur choisit pour toi. Ah oui? Dans le temps. Je le savais! J'étais tellement mal à l'aise pour dédramatiser la situation. J'ai dit, hier, ça va être super dégueulasse. Ça va être comme embrasser mon frère. Ah! Ouh! 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 Non, non, non! Tu veux que je sorte la langue? Jess, arrête! C'était tellement sec que j'ai eu plus de papillons dans le bas du ventre en embrassant Olivier. En même temps! Je vais embrasser mon frère! Tu savais que j'allais pas ouvrir ma bouche, là! Non, non! Ça a été super dramatique, puis il a vraiment pas apprécié mon commentaire. Appelez-nous Émirat! Très subtilement, personne n'a entendu, mais il m'a lancé une flèche. Il m'a dit, j'aurais peut-être dû choisir Émirat. Il a peut-être essayé de me toucher de cette manière-là. Qui, selon toi, ou le plus à O.D. et pourquoi? Oli? Non, il met son coeur sur la table. Andrew? Petit quart d'amour? Non. Joe? Non. Non, on dise d'abord! Comment dire? Un peu m'alaisée! Hum... Je sais même pas de quoi on parlait, rendu là. J'ai pas compris. Mais... On va tout se coucher! Puis on m'a demandé qu'est-ce qui se passait, puis moi, je comprenais. Tu vois, mais tu pourrais peut-être prendre ta place aussi, puis... Non, je suis très bien! J'ai joué, je suis très bien! Je te dis, Bruno! Non, mais comme, grow some balls, let's go! Vas-y! Ah oui, go! Grow! Mais si tu voulais faire entrer quelqu'un d'autre, tu pourrais le faire! Moi, Marie-Lynne, je suis vraiment franc dans la vie, puis je suis transparent, puis je sais ce que je pense, puis je t'ai pris parce que je me suis dit, cette fille-là, elle va dire ce qu'elle pense. Fait que j'aime mieux que tu me le dises, puis je ne vais jamais le prendre mal. Je comprends le show que tu veux faire, mais moi... Il y a pas de show que je veux faire. Je suis transparent dans la vie, tu me dis ce que tu penses, puis tu dis la vérité, tu me dis pourquoi. Mais mon Dieu, tu me regardes les yeux, tu vois! Puis j'haïs ça pour mourir! Marie, Marie! Non! Elle répondait à la... Ah! Non, mais c'est pas grave! C'est pas grave! Avenue, c'est pas à toi de te vendre, elle, ce ventre! Puis moi, je... Je t'aurais confrontée parce que je confronte le monde. On ne peut jamais plus, tu es là! Ah, c'est tellement whack! Je ne suis plus capable, pour vrai, je veux juste mes enfants! Merci à nos partenaires. Vincent d'Amérique. Merci à nos partenaires. La place Matelas. Les murales armoires. Gourou. Like a hotel. Les murales. Gourou. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit? Le pate de pas connaître! Arrête, là! Vous n'avez pas entendu quand il a dit? Super sneaky, j'aurais dû choisir Amira. C'est sûr de se faire dire, j'aurais dû prendre notre fille finalement. Si ça fait mal. Il ne voudrait pas que je sorte et que je dise qu'il voulait un peu qu'on se friche et qu'il m'a parlé juste au début, mais il n'a jamais parlé de elle quand qu'on s'y fallait, mais moi, je ne suis pas ce genre. C'est la personne-là. Je ne comprends pas. Catherine et Andrew sont venus me réconforter comme des petits coeurs. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as pas entendu? Tu as pas entendu? Tu as pas entendu quand il a dit que j'aurais dû choisirait bien. Ah! Je ne te crois pas qu'il a dit ça. Je te jure. Il n'a pas assez qu'il a entendu ça. Je ne sais pas. C'est à quel point que tu es stratégique pour dire une affaire de même. Non, non, non. C'est vraiment correct. Tu aurais peut-être dû choisirait bien, c'est correct. C'était une blague que je ne sais pas. Pour vrai, c'était super drôle. Tout le monde a ri. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une blague. Moi, je l'ai choisie parce que je pensais qu'elle était capable d'en prendre. Je me rends compte qu'elle ne peut pas t'en prendre que ça. Mais c'est la pique, c'est la junte. Je sais. Je suis un c*****. Je suis un c*****. C'est correct, tu peux faire un show, c'est correct, mais c*****. Si, c'est pas une blague, c*****. Elles sont pas trop, c'est une blague. Tu devrais mettre une blague pareille chez nous avec mes chambres. Ah, c'est tellement wak. Je n'aurais pas dû faire cette joke. Non, mais je comprends. Des fois, il dit des choses tellement directes pour faire comprendre son point. Mais comprends, elle aussi. Je comprends ce qu'il m'a dit sur le bord du Canada. A Capou qui a fait ça en mode, puis un peu à Christina. Mais attends, si tu savais toutes, là. Si tu savais toutes, là. Oui, je veux juste aller essuyer mes larmes. Moi, comme d'habitude, je restais seul de mon bord. J'ai jasé avec Maud, c'était super cool. Imagine, on reste, puis il y a quatre coupes, il faut qu'on fasse un rallye. On gagne le rallye, on se rend compte dans le jeu à quel point ça serait drôle. C'est sûr. J'ai tout gagné, ce qu'il y avait à gagner le jeu. Les bouteilles, j'ai gagné les deux. Le rallye, au début, j'étais arrivé comme 14 minutes avant l'autre char. Écoutez, papa, il n'est pas là à jouer, ça, mais pas avec les cœurs des autres. Je sais que t'es dans une situation, une position, whatever, qu'il y a Maud, moi, whatever, mais je ne peux pas dire que ça ne m'a pas mis le doute en tête. Tu comprends? Je suis genre hyper cocky dans ma vie, puis genre, je suis tellement comme... aucun problème, mais c'est ça. Fais attention. Si je me fais jouer, je ne vais pas la trouver drôle. Parce que j'ai un caractère. Ça ne paraît peut-être pas tant, parce que je suis quand même douce, mais j'ai un caractère. Puis moi, Maud, en ce moment, je ne sais même pas comment elle fait, parce que moi, Maud, tu m'aurais switché, whatever, j'aurais dit la semaine après, moi, je décolle. Si Renaud garde une porte ouverte, c'est un gros turn-off, je partirais de l'aventure sans désir. Je te remercie. Je me sers quand je vais être avec tout. On va en bouc. On est rendu après. Je suis juste pas prêt, laissez un pas de personne. Je m'en ai mis. Gros, t'es curé, man. Gros, je te dis, là, pour vrai, je suis en top-nack, man. Je ne suis plus capable. Pour vrai, je veux juste mes affaires. Je vais juste partir avec Jess pour prouver à tout le monde que je care. Je suis plus capable de ces soirées-là, man. Je suis plus capable des gars. Mais là, un moment donné, de là, à dire que j'ai un n*** de game, c'est le sentiment d'une fille, là, j'arrive avec une nouvelle de Santorini, je suis comme, OK, go enjoy, puis je m'en vais en pogner une, puis je suis comme, c***, je vais s'ennuyer, puis tout ça me revient dans la face. Pourquoi? Parce que moi, quand j'arrive dans une affaire de vérité-conséquence, si je regarde dans les yeux, dis-le, puis je suis stratégique, j'en ai rien à c***, je vais te le dire, là, puis arrête de te mettre ce poids-là sur tes épaules, semaine 7, là, peu importe qui rentre, ça serait toi, moi, lui, n'importe qui, n'importe qui. N'importe quelle vie, t'es semaine 7, t'as 7 semaines de retards. Aucune fois qu'il y a de chance, n'importe qui, man. Tu pars à moindre. Chaque après on arrive, elle, elle, on dirait quand Marad Pitt arrive, il part de même. Oui, mais elle, elle m'en veut un peu pour ça. Je me sens tellement mal pour la nouvelle, je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé, genre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis corée. Comme si on reproche à Joe, en soi, d'avoir eu la farce d'un boule à Marilyn, tu sais, une crise, elle était là, Joe, ressuscite, ressuscite. Tu sais, à un moment donné, Chris, mais en ce moment, ce que les filles te reprochent, c'est une commotion. C'est pour te faire réagir, le spotlight est sur toi, man. Non, mais je suis plus capable. Moi, je trouve qu'on a un peu de la vente, qu'on mange sa tante, qu'elle place sa vie dehors, puis cache-le. Mets-moi, manche d'une assiette, puis cache-la. Non, mais moi, si tu en veux, je peux pas, genre. C'est une assiette? Oui. J'ai envie de faire tarte, même. Maudre. C'est bon, c'est parti. Ah, t'as passé à joder, c'était comment? J'ai décidé par moi-même de manquer après une soirée que ça a brossé un peu. Gros, le Renault, je connais, il serait ici, puis il serait comme, hey, c'est pas grave, on va régler ça demain. Mais je suis pas un fucking loser, man. Moi, je me rends au bout de tout. T'en es pas un loser. Mais en soi, j'avais le goût de prendre chez Joe, c'est mal, les gars. Mais Joe est parfait, je te dis depuis le début. Mais moi, Joe, j'en ai l'air d'amour, Joe. À quel point, j'ai jamais vu de même, mettons. Maudre trouvait Joe pas mal de son goût après l'activité Vérité-Conséquence. Demain soir, 18h30, il part en activité et décide de s'allier ensemble jusqu'à la fin. Bon, enfin, Joe commence à être stratégique. Septième semaine, il était temps. Renault s'était préparé cet été. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca, mon site favori. Immédiatement, c'est au D+. En direct à Musique Plus avec Nicolas Ouellet. Il reçoit en entrevue Nicolas, l'exclu d'hier soir, qui va aussi être en entrevue à 22h au show de Rousseau-sur-V. Sur ce, je vous laisse sur quelques images du show de demain soir. Bonne soirée. Demain. Ah, c'est vrai que j'avais envie de le frencher, un man. Ouais, un frencher, man, c'est ma topeur. Il n'a pas fermé la porte, puis moi, c'est ça qui me gossait. Tant pour cent que ses deux-là, ça ne marchait pas en sortant. Jonathan, tu te mérites une nuit dans la maison de l'amour. Hé, boi-boy, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !